Générique ... Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Thierry Solaire, député UMP de Boulogne-Biancourt dans le 92. Bonjour Thierry Solaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes chargé à l'UMP d'une mission difficile. Vous êtes responsable de l'organisation de la primaire UMP qui désignera le candidat à l'élection présidentielle. Nous en parlerons tout à l'heure. Et pour ça, vous avez en quelque sorte le profil idéal. Vous êtes à la fois proche de Bruno Le Maire. Vous avez de bonnes relations avec Alain Juppé et François Fillon. Vous avez aussi de bonnes relations avec Jean Sarkozy, avec son père Nicolas. Alors même que vous avez été le tombeur de Claude Guéant lors des législatives de 2012 à Boulogne-Biancourt. Ce qui vous a valu à l'époque une exclusion temporaire de l'UMP que vous avez réintégrée depuis. Donc voilà, vous êtes un homme qui peut parler à tout le monde et au sein de l'UMP. Je crois que c'est une grande qualité. Vous serez interrogé aujourd'hui par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. C'est Laurent de Boissieu qui pose la première question. Il y a eu un sursaut d'unité nationale après les événements dramatiques à la fois Charlie Hebdo, la police certueuse et l'hyper-cachère. Est-ce que ce sursaut d'unité nationale ne doit concerner que la lutte antiterroriste ? Est-ce qu'il doit y avoir des prolongements sur d'autres thématiques ? Notamment les questions économiques et sociales. Et alors Macron est actuellement en débat à l'Assemblée. Sur des thématiques sur lesquelles l'UMP pourrait se retrouver, la droite pourrait se retrouver. Thierry Soler. Bon d'abord il y a eu une grande unité de l'ensemble des Français. Pas les partis politiques, mais les Français dans leur diversité. Après ces événements qu'on frappait bien sur tout le monde par leur violence, par le sentiment que nos valeurs étaient attaquées, parce qu'on s'en était pris à travers des journalistes à la liberté d'expression, parce qu'on s'en était pris à travers l'attaque à l'hyper-cachère à des Juifs, parce que Juifs, et que cette unité nationale, nécessitait que derrière, dans la semaine qui suivait, et dans les jours qui suivaient, on ne passe pas d'une unité nationale à un pugilat politique le lendemain matin sur des sujets qui au fond ne sont pas de gauche ou de droite, qui sont de poser un regard lucide, sans amalgame et sans naïveté, sur la problématique de la lutte antiterroriste. Il y a des trous dans la raquette. On aura l'occasion de parler de l'action publique dans toute cette émission, j'imagine, dans le détail, dans la capacité qu'a l'État de répondre efficacement aux missions dont il a le monopole, quand on parle de la lutte antiterroriste, personne, à part l'État, n'a la charge de cette affaire. Et donc, les mesures ont été proposées par le gouvernement, l'UMP, notamment, dans l'opposition, a fait des propositions constructives. Voilà, ça ne se passe pas dans un climat de petites phrases, et c'est plutôt rassurant. Est-ce que ça peut se prolonger ? C'est ça, votre question, sur d'autres sujets, et sur la loi Macron. Moi, je participe de ceux qui n'aiment pas les attaques excessives. Vous ne trouverez pas, depuis deux ans et demi, que je suis député, des postures, parce que je suis de droite, par nature, tout ce que fait la gauche est mauvais. Moi, je préfère mon pays à mon parti. J'ai déjà voté des lois proposées par le gouvernement de gauche depuis deux ans et demi. J'ai voté la loi sur le non-cumul des mandats pour les parlementaires, parce que je considère que c'est une avancée. Et donc, je suis prêt à voter toute mesure. Qui fera qu'en France, on n'aura plus 8 millions de pauvres ? Qui fera qu'en France, on n'aura pas 5 millions et demi de chômeurs ? Qui fera qu'en France, on arrête d'opposer les gens les uns avec les autres ? Et qui fera qu'en France, chacun trouve une espérance, et que l'État est à sa place pour garantir… Vous parlez comme un homme du centre, Thierry Solaire. Oui, moi, je ne suis pas mou du tout. Alors, je ne dis pas que les gens du centre sont mous, sinon vous allez tout de suite me dire ça, mais je me reprends. Non, non, moi, je suis… Je préfère… Pour moi, la politique, ce sont des mots, ce sont des actes, et ce sont des symboles. Les missions du service public, des paroles et des actes, son nom est bien trouvé en ce sens. Bien sûr que le mot est essentiel, parce qu'on vote sur des propositions. On se fait une opinion aussi sur l'homme politique qu'on a en face de soi ou la femme politique. Mais après, il y a des actes qui viennent. Et disons les choses, la droite, elle a gouverné pendant 10 ans, dans les 12 dernières années. Et il y a, comme je vous l'ai dit, 8 millions de pauvres, 5 millions de chômeurs, et beaucoup d'éfaillances partout. – Là aussi, il y a eu des trous dans la raquette. – Il y a eu beaucoup de trous dans la raquette. Donc moi, je préfère des mots mesurés et précis, qui sont respectueux de tout le monde, et des actes forts et pas des incantations. – Alors dans ce contexte-là, la question de Laurent de Boissieu, c'était, est-ce qu'il y a des éléments, par exemple, de la loi Macron ? – La loi Macron, parce qu'il y a des éléments qui vont dans votre sens, d'autres peut-être moins ou pas assez loin, mais au final, en parlant, ce que c'est pas la responsabilité de la droite, de dire, voilà, finalement, même si ça va peut-être pas assez loin, ça va dans le sens que nous souhaitions, donc nous la votons. – Alors, moi, quand j'ai été élu député, je me suis essayé de me cadrer moi-même sur un comportement. C'est quoi, voter une loi ? Est-ce qu'on doit voter contre une loi, parce qu'il y a une partie de la loi qui ne vous plaît pas ? Oui, c'est un vrai sujet de fond. Et on ne peut pas répondre d'une manière théorique, ça dépend des sujets, ça dépend de la nature de ce qui ne nous plaît pas, ça dépend de l'importance de ce qui nous plaît. Vous voyez, c'est ça qui compte. Deux, dans la loi Macron, moi, je ne participe pas de la critique que c'est une loi fourre-tout, pardon, on en fait tous les jours des lois. Donc, si pour une fois, il y a une loi qui, même si elle prend des mesures qui, c'est vrai, n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, ni dans leur amplitude, ni dans les sujets qu'elle traite, et que ça va dans le bon sens, ça ne me pose aucun problème. Est-ce qu'il y a dans la loi Macron des mesures, parmi les dizaines de mesures annoncées, – Qu'est-ce que vous prenez ? – Qui vont dans le bon sens. Il y en a plein. Je ne suis pas si sûr que ça intéresse les téléspectateurs dans le détail, plus on libère un peu de la contrainte dans des sujets où on a créé de la contrainte d'une manière aberrante, qui freine l'emploi, qui freine la création de valeurs, et donc d'emplois, mieux c'est. Donc, je suis favorable à la libération des lignes pour les autocars, je suis favorable à plein de mesures de cette nature. J'ai un problème avec la loi Macron, et je n'ai personne dans ma famille qui est notaire. – Bon, merci de le préciser. – Non mais ça permet d'éviter les malentendus, c'est avec la profession des notaires. Moi, j'ai fait trois choses. Je n'ai pas répondu aux demandes des organisations professionnelles, je me suis fait ma propre opinion. J'ai été voir une grosse étude parisienne, une immense, dans les très beaux quartiers où ils sont très nombreux. J'ai été discuter de ça avec eux. J'ai été voir à Boulogne, une étude de taille moyenne de la banlieue parisienne, et puis j'ai été voir en province une petite étude d'une petite ville de province où le notaire était tout seul. Et puis je me suis dit, est-ce que la manière dont il s'attaque à ce sujet du notariat va dans le bon sens ? J'ai vu plein de profs de droit que je connais, qui aujourd'hui amène en France des gens issus de Russie, d'Inde, qui viennent en France pour copier le droit notarial et le transposer dans leur pays. Le droit notarial, ça nous apporte une sécurité juridique formidable. Quand vous achetez une maison, quand vous avez une succession, quand vous avez, pour un agriculteur, vous faites une extension, vous achetez une extension d'une ferme agricole, vous avez un acte authentique qui vous donne une solidité juridique totale. On ne peut pas venir vous voir. – Donc il ne faut pas toucher au statut du notaire ? – Il y a sûrement des choses à toucher. Je me fais d'ailleurs mon opinion de ce qu'il faut toucher. D'ailleurs, pour vous dire les choses clairement, l'immobilier dans les grandes villes a été multiplié par deux en dix ans et la rémunération des notaires, comme elle est sur un pourcentage du prix de la vente, a cru assez fortement. Et donc c'est vrai qu'il faut peut-être regarder cela dans le détail. Mais je trouve que c'est un mauvais signal. Donc je l'ai dit à Emmanuel Macron, si on arrive à trouver consensus sur le notariat, ce n'est pas très bien parti, ça favorisera les choses. Qu'est-ce que je ferai à l'issue de ça sur mon vote global ? Moi je ne réponds jamais avant l'examen d'un texte et à la fin de ce que je ferai. Ça dépendra de ce que fera le ministre, des avancées, des amendements qu'il prendra. Et à la fin je prendrai mes responsabilités, mais je ne me cacherai pas derrière mon petit doigt. Si je considère qu'à la fin, l'essentiel de la loi Macron est une avancée qui, je vous le dis tout de suite, est petite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Attali, le père des propositions Macron initiales. Ce n'est pas un millième de ce qu'il faut faire pour le pays, la loi Macron. Mais bon, écoutez, si toutes les semaines on fait un millième de ce qu'il faut faire, on est déjà dans le bon sens. – Alors Romain Maslow, RCF. – Dans la loi Macron, il y a aussi la libéralisation du travail dominical. Est-ce que vous êtes convaincu quand vous entendez dire que ça va stimuler la croissance et l'emploi ? – Alors c'est une vraie question. D'abord, je suis favorable à ce qu'on donne plus de liberté, qu'on puisse travailler le dimanche. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de chômage dans notre pays et que la France est le pays au monde par ailleurs le plus visité. C'est notre caractéristique. On se flagelle en disant toujours qu'on est mauvais sur tous les sujets. Enfin pardon, mais l'industrie touristique, il faut la mettre au niveau du Premier ministre dans notre pays. C'est une industrie formidablement d'avenir pour la France et les Français en matière d'emploi. On est le pays au monde le plus visité. Et aujourd'hui avec la mondialisation, avec la Chine, qui a une industrie touristique qui se développe, c'est un vivier exceptionnel de ressources pour des décennies et des décennies pour notre pays et donc pour le travail non délocalisable. – Donc il faut ouvrir. – Donc moi je ne me résous pas à ce que tout soit fermé le dimanche partout. Il faut bien sûr un peu plus ouvrir. Je ne fais pas non plus partie de ceux qui croient que parce qu'on ne laissera tout ouvert le dimanche, on aura réglé le mal français et qu'il n'y aura plus de chômage en France. C'est stupide de dire ça. Donc il faut assouplir ces règles-là. Il faut que dans les zones touristiques, beaucoup plus on puisse voter. Et c'est une avancée que la loi Macron qui va permettre de donner un peu de mou là-dedans et pas d'avoir cette rigidité-là. Je rappelle que le travail le dimanche est déjà permis en France pour tous les commerçants et ils sont très nombreux dans les villes, en centre-ville, qui travaillent seuls. Je veux dire, vous avez le droit si vous êtes libraire et que vous travaillez avec votre épouse de vous ouvrir le dimanche. Vous avez le droit si vous vendez des fruits d'ouvrir le dimanche. Je rappelle que le travail le dimanche existe dans tous les services publics et c'est fort heureux. Quand on est malade le dimanche, le pétal nous accueille. Les pompiers viennent éteindre les incendies. La police surveille les rues. Donc vous voyez, je ne veux pas rentrer dans des oppositions factices, idéologiques. Je dis juste, il faut être pragmatique. Il y a beaucoup de chômage en France. S'il y a des endroits où il y a de la demande et où il y a des gens qui cherchent du travail, il faut permettre d'ouvrir cela. En ce sens, je trouve que ça va plutôt dans le monde. Très bien. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, M. Soler, il y a une mesure dans la loi Macron qui est assez originale. C'est le développement des transports par autocar. Alors, ça ne concerne peut-être pas forcément des grandes villes comme Boulogne-Biancourt. Mais que vous inspire cette mesure ? Bon, pas grand-chose pour tout vous dire. Je ne suis plus libéral. Moi, je trouve que s'il y a un marché, s'il y a une demande, je note quoi ? Je note que le prix de la SNCF, c'est quand même très très cher. Tout le monde le regrette. Et je vois quoi aussi par ailleurs ? Que tout ça n'a pas été très bien géré. Parce que quand on voit la dette qu'on a sur le réseau ferré de France, et quand on voit les prix qui n'ont fait qu'augmenter, on se dit quand même qu'il y a un problème. Tout ça a été géré à peu n'importe comment depuis des années et des années. Deux, je vois bien que beaucoup de Français ont un problème de pouvoir d'achat considérable et que se déplacer d'un point à un point B sur le territoire national avec les tarifs très élevés, ça peut créer la nécessité d'avoir une offre alternative. Alors, il y en a plein. Il y a le covoiturage, il y a tout ce que vous voulez. Mais s'il y a un marché, pourquoi pas ? Je note aussi que ce n'est pas très écologique et que c'est très contradictoire de courir tous les lèvres à la fois. Donc, si on investit pour lutter contre le développement du gaz à effet de serre et de la pollution, ça serait mieux de pouvoir veiller à ce que les tarifs de la SNCF restent abordables. Je pense notamment aux familles. Parce que vous voyez, j'ai 4 enfants. C'est vrai que quand on a 4 enfants, ben voilà, partir en province pour aller voir… – Même avec la carte famille nombreuse. – Même avec la carte famille nombreuse, les prix sont chers. – Laurent de Boissieu, Lacroix. – Oui, si on change, on veut revenir un peu sur la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y a une multinationale, mais en même temps, on voit dans les propositions, notamment formées par l'UMP, il y a des… ce qui est normal, peut-être un débat tout de même, et des mesures plus ou moins dures. concrètement, vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire, qu'on peut faire, avec des personnes qui partent, qui veulent partir faire l'UMP ? Il faut les empêcher de partir, ce qui est la ligne actuelle ? Ou il faut les empêcher de revenir ? Et comment ? Et ça, c'est plutôt la ligne de l'UMP. La ligne actuelle, c'est celle du gouvernement, je veux dire. L'autre, c'est plutôt celle de l'UMP. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et est-ce qu'on peut arriver à un consensus sur cette question très importante entre l'opposition et la majorité ? – Thierry Solaère. – Bon, quand vous prenez, si je vais droit au but, le fait qu'un jeune, 30 ans, c'est pas vu encore, français, né français, de parents, je crois, né français aussi d'ailleurs, qui habitent en banlieue parisienne, en arrive à tuer au nom d'une cause, d'un islam radical, des journalistes parce que la liberté d'expression ne leur va pas, ou des juifs parce que juifs, tout ce qu'il faut faire, ça ne créera pas facilement consensus. La première chose dont on parle, c'est la lutte antiterroriste. Alors là où il y a consensus, c'est que quand vous parlez de lutte antiterroriste, la première chose, c'est le renseignement. C'est sûr, avoir de bons renseignements dans la lutte terroriste, c'est un moyen majeur. Donc pour ça, moi je ne suis pas persuadé qu'il y a un problème de loi, j'ai noté que depuis 1986, on a fait 16 lois successives sur la sécurité intérieure pour doter l'arsenal juridique, il y a surtout un problème de moyens. Donc deux noms, et je sais, ce débat très français, c'est gauche-droite confondu, qui a fait qu'on n'a pas donné suffisamment de moyens au renseignement. Je le connais, c'est des bas-là qui existent depuis toujours, parce que peut-être qu'il y a une méfiance à l'endroit du renseignement, des pouvoirs exécutifs successifs. – Une certaine opacité, le renseignement aussi. – Donc là, il faut y aller. – Donc un, il faut donner des moyens. Deux, il faut avoir des bons renseignements. Pour avoir des bons renseignements, il faut une coopération internationale. Moi je pense que ce n'est pas facile pour la France, si les services français ne parlent pas aux services syriens, d'avoir des informations de qualité. Pour les transnationnels, alors ça pose donc un immense problème diplomatique. Et moi je vais vous dire ce que je ressens, je trouve que la France a une politique arabe que je ne comprends plus. Moi je me rappelle le général de Gaulle, il disait, mais alors il y a un compliqué, je volaise avec des idées simples. Moi j'ai l'impression qu'on y va avec des idées simplistes. C'est éminemment complexe ce qui se passe là-bas. Les problèmes entre les sunnites, entre les chiites. Quel est l'intérêt stratégique de la France dans cette zone ? Moi je pose la question. Je n'ai pas compris, notamment depuis François Hollande, quelle était cette vision-là. Pourquoi on ne parle pas à l'Iran ? On peut continuer à ne pas parler à l'Iran durablement ? – Il faut parler à la Syrie, il faut parler à l'Iran. – Je refuse cette vision aussi simpliste qui est de laisser faire croire qu'il y a les gentils et les méchants. Ça serait trop simple. S'il y avait le gentil et le méchant, ça se verrait. On aimerait le gentil et on s'opposerait au méchant. Tout ça est très complexe. Je vous dis juste, on y va là-bas avec une vision stratégique qui ne me paraît pas claire. Et je pense qu'il faut revoir ça. Deuxièmement, Bruno Le Maire, auprès de qui je travaille beaucoup, l'a dit très clairement. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur des liens de certains États du Golfe avec le terrorisme. Ça a été stigmatisé notamment par des rapports du département d'État américain. Je pense à l'Arabie saoudite, je pense au Yémen, je pense au Qatar. – Et au Qatar, on peut parler beaucoup. – Je vois aussi que la Turquie, qui est membre de l'OTAN, ne me paraît pas très enclin à participer à la lutte contre l'État islamique alors qu'elle est intégrée dans la zone OTAN. Tous ces sujets-là demandent de la part de ces acteurs, le Yémen, l'Arabie saoudite, le Qatar, et puis aussi au sein de l'OTAN, la Turquie, des éclaircissements. On ne peut pas laisser continuer des suspicions de cette nation. – Des suspicions, vous parlez, vous ne pouvez pas prendre le mot de suspicions. Le président de votre parti, Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP, lui, il dit non. Il n'y a pas, ou prouvez-les, de relations entre le Qatar, l'Arabie saoudite, notamment le Qatar, et les organisations terroristes. – J'ai vu, et c'est vrai que le Qatar avait plutôt soutenu la France dans beaucoup de signaux, mais j'entends aussi que beaucoup de partenaires qui sont assez crédibles, je ne prends pas pour parole d'évangile ce que le département d'État américain raconte, mais je trouve que c'est au Qatari d'envoyer des signaux très clairs qu'il n'y a aucune suspicion à avoir, que dans la lutte contre Daesh et l'État islamique, le Qatar apporte une logistique concrète et opérationnelle à l'action, qu'on puisse faire décoller des avions français, des avions de la coalition, pour lutter contre l'État islamique, de Doha. Pour l'instant, je n'ai pas ces signaux-là, et je pense que cet éclaircissement est nécessaire. Et puis après, pour tout le reste, pour éviter ça, le débat est tellement vaste que même pour le coup, une émission de 50 minutes... – Mais on va y revenir. – Je ne me permettrai pas, à mon avis, de vous donner l'intégralité de moi, ma perception. Je n'ai pas une vérité à assumer. Je vois les défaillances. Je vois que depuis la guerre, notamment l'en-main de la guerre, notre fameux modèle social qu'on a fabriqué, on est dans un mode de fonctionnement qui aujourd'hui, avec la mondialisation, avec le fait que l'État ne s'est pas réformé, et avec le fait qu'on a une incapacité à avoir des résultats dans des politiques publiques gauche-droite confondues depuis très longtemps, il faut revoir tout ça de fond en compte. – Alors, on va revenir évidemment sur toutes ces questions, mais nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité est Thierry Solaire, député UMP de Boulogne-Biancourt et responsable de l'organisation des primaires à l'UMP. Ça sera le sujet de la deuxième partie de Face aux Chrétiens. A tout de suite. – Retour dans le studio de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité est Thierry Solaire, député UMP de Boulogne-Biancourt, vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine et en charge des élections primaires à l'UMP. Il est interrogé par Laurent de Boissieux pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron pour Radio Notre-Dame qui pose la première question. – Oui, M. Solaire, je voulais juste vous demander si vous dormez bien en ce moment. – En fait, répondez-nous. – Est-ce qu'être responsable de l'organisation des primaires à l'UMP, ce n'est pas un peu stressant ? – Non, d'abord, moi, j'ai un bon tempérament. Ça se passe vraiment bien. Je vais vous dire les choses très franchement. – Vous parlez avec tout le monde dans votre parti. – Oui, mais moi, j'ai mon histoire. J'ai été élu, je n'ai pas eu l'investiture de l'UMP. J'avais été candidat à Boulogne où l'UMP avait parachuté Claude Guéant. – Claude Guéant. – Bon, moi, je dois des comptes à mes électeurs. – Donc, vous avez été exclu temporairement de l'UMP, puis réintégré. – Voilà, mais je n'en tire pas d'honneur particulier. Mais par contre, je me sens libre. Et les comptes que j'ai à rendre, c'est à moi-même et à mes électeurs. Mais pas d'autres considérations. Donc, cette liberté, ça que je ne surjoue rien. Et je vous le dis très sincèrement, beaucoup de respect pour l'ensemble des acteurs de la droite française. de Nicolas Sarkozy à Alain Juppé, à François Fillon, à Xavier Bertrand, à Bruno Le Maire. Je trouve que je suis élu des Hauts-de-Seine. Je connais très bien Nicolas Sarkozy depuis de nombreuses années parce que j'ai eu l'honneur d'être son vice-président quand il était le président du département des Hauts-de-Seine. Je connais bien François Fillon, je connais bien Alain Juppé, beaucoup de ses proches sont des amis. – Vous êtes au milieu de tout ce monde. – Voilà. Qu'est-ce que je constate ? Je constate que la primaire, ce n'est pas la culture de la droite. Ça ne m'échappe pas. – C'est une nouveauté pour vous ? On a une culture bonapartiste qui est celle de l'homme providentiel au fond. – C'est le chef de la partie qui est le candidat naturel à la droite française. – Souvent, souvent. Mais celle de l'homme providentiel, celui qui s'impose et on ne le désigne pas. Il s'est imposé et tout le monde se met derrière lui. On n'a pas besoin de trop débattre entre nous pour collaborer au projet. Lui, il sait, on le suit, c'est le chef. C'est la culture de la droite française. Et bien sûr, j'en ai conscience de ça. Donc c'est une immense nouveauté, l'idée même d'organiser une primaire à contretemps de notre tradition culturelle. Je vois tous les écueils, par ailleurs, que le mécanisme de la primaire induit. On en voit notamment chez François Hollande dans cette capacité. On peut en évoquer quelques-uns. Ça crée des tensions exacerbées par nature parce que la compétition a lieu avant l'élection présidentielle. Et donc, la nécessité de recoller les morceaux au sein de la même famille entre la primaire et l'élection, ce qui n'est pas toujours facile parce que le temps est court. Même des écueils, parce que c'est une primaire, c'est toujours une élection à deux tours. Donc ça surpondère le poids du troisième homme ou du quatrième homme. Donc ça permet de... Tout ça, il y a une littérature abondante sur ces sujets. C'est une réalité. – Donc vous êtes conscient des difficultés ? – Je peux vous dire, le pire pour la droite française, à mon avis, c'est deux choses. Un, c'est de ne pas avoir des propositions, alors qu'elle aura gouverné pendant dix ans dans la période récente, à la hauteur de la situation du pays. Et deux, c'est d'arriver divisé et d'avoir deux candidats sur la ligne de départ. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays où il y a 8 millions de pauvres et 5 millions de chômeurs, l'abstention a largement gagné les esprits de nos compatriotes. Et le vote des extrêmes, on le voit en Grèce avec ce qui vient de se passer, on le voit en France avec le Front National, est une réalité également. Et donc la droite républicaine est le centre, s'ils ne sont pas rassemblés derrière un candidat à l'occasion de cette élection présidentielle, prennent le risque de ne pas être au second tour. Voilà, donc quand vous avez dit cela, on est conscient des sujets, et cette réalité, elle s'est imposée à tous. Et donc le débat sur savoir s'il y aura primaire ou pas, il est derrière nous. Et le débat de savoir si la primaire, elle sera ouverte ou pas, à des millions de Français, au fond, à tous les Républicains qui souhaitent l'alternance. – Donc c'est ouvert, première chose ? – Ça sera ouvert. – Il faudra payer un peu ? – Alors à tous les Républicains, tous les Français qui seront inscrits sur les listes électorales, qui se reconnaîtront dans les valeurs de la droite et du centre, qui souhaitent l'alternance, qui souhaitent le redressement de la France, pourront voter. Il y aura des modalités qui seront décidées par le bureau politique de l'UMP en mars prochain, par Nicolas Sarkozy. Nous, on a un groupe où toutes les grandes sensibilités, les grandes personnalités de l'UMP sont représentées. Moi, j'ai été chargé par Nicolas Sarkozy, sur proposition de Bruno Le Maire, de la coordination de cette affaire. Brice Hortefeux représente Nicolas Sarkozy, Édouard Philippe, le député maire du Havre, représente Alain Juppé. François Fillon, Xavier Bertrand sont également associés à tout cela. Et voilà, on essaie de régler, d'apporter des réponses pratiques aux cinq, six grandes questions que se posent. Qui peut voter ? On dit, on est tous d'accord, Nicolas Sarkozy laisse, ça sera largement ouvert. Qui peut s'y présenter ? Selon quelle modalité ? On ne peut pas avoir 30 candidats. – Déjà, est-ce que c'est normal que l'UDI, qui est le second parti d'opposition de droite, partenaire de l'UMP aux élections, ne soit pas associé dès maintenant à la réflexion ? Ou comme vous le répétez depuis tout à l'heure, c'est des UMP qui réfléchissent à une primaire, qui est à une primaire de toute l'opposition de droite ? – Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose avec un partenaire, avec qui on travaille au quotidien, je pense aux élections départementales qui arrivent partout en France à la fin du mois de mars prochain, il faut déjà, vous, avoir les idées claires sur ce que vous voulez faire. On a des contacts quotidiens avec nos amis de l'UDI, au Parlement, le président Sarkozy a reçu le président de l'UDI, Christophe Lagarde, il y a encore quelques jours. Que nous, déjà, à l'UMP, on soit bien au clair sur ce qu'on veut. Après, on finalisera un accord global sur l'organisation de cette primaire avec les partenaires de l'opposition à l'Assemblée nationale à l'action qui est menée par François Hollande. – Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Vous parlez du centre, mais c'est que l'UDI ou ça va aller jusqu'au Modem aussi ? – Ça sera à ces partenaires-là de décider s'ils veulent jouer le jeu de la primaire. Est-ce qu'ils se reconnaissent dans une opposition à la politique claire et déterminée, à la politique qui est menée par la gauche et par François Hollande ? Voilà, c'est à eux. Nous, en tout cas, dans l'organisation, qu'on prévoit, on ne donnera pas prétexte à qui que ce soit, que l'organisation est un écueil à l'Ospète qui participe à la primaire. Voilà. L'organisation n'est pas faite pour exclure qui que ce soit qui se reconnaît dans l'opposition et qui veut le redressement du pays. – Romain Masneau, merci F. – À la primaire socialiste, en 2011, il y avait eu un peu moins de 3 millions d'électeurs, je crois. À partir de combien d'électeurs estimerez-vous que ce sera un succès pour la droite ? – Je ne veux pas, parce que je n'ai… – Il n'y a pas d'objectif en termes de… – Je ne pourrais pas, si je vais vous dire qu'on fera mieux. Voilà, ce que je sais juste, c'est que les Français, ils veulent le redressement du pays parce qu'ils se rendent compte que ça ne va pas. Et je pense qu'ils seront massivement à faire confiance à la droite, à condition que la droite ait un proje rame à la hauteur de la situation, qu'elle ne joue pas sur une alternance naturelle qui n'a que trop duré dans la vie politique française. Le parti au pouvoir est décrié par les électeurs, donc c'est le camp d'en face qui gagne, parce qu'il y a une forme de tomatisme. C'est donc ça d'un bénéficier François Hollande, largement en 2012. Le rejet de Nicolas Sarkozy, l'envie d'alternance. Mais il n'y avait pas de projet derrière. Nous, il nous faut un projet crédible. Alors il y aura, chaque candidat aura, sur la base de valeurs communes, sa personnalité, son diagnostic précis, ses priorités. Les Français le choisiront à l'issue d'une primaire et je suis persuadé que ça rassemblera des millions de Français. Et cette règle du jeu-là, elle a aussi une conséquence très positive pour l'opposition qui, depuis deux ans et demi, n'a pas donné qu'un visage particulièrement heureux. C'est que ça permet d'un rassemblement. Parce que la compétition en politique, c'est inhérent à la politique. Et à partir du moment où vous avez une règle du jeu qui est claire, les gens se mettent dedans. Et moi, je suis heureux de voir aujourd'hui le bureau politique de l'UMP. Moi, j'avais soutenu Bruno Le Maire. Il a fait un petit tiers des voix. Nicolas Sarkozy en a fait deux tiers. Il est le président de la famille politique. Mais vous avez là Alain Juppé, vous avez là Xavier Bertrand, vous avez là Bruno Le Maire, vous avez là Nicolas Sarkozy. Et on travaille ensemble. Juste une question pratique avant de donner la parole à Laurent de Boissieu. Ça sera une élection matérielle. Il faudra se déplacer dans des bureaux de vote où on pourra voter sur son ordinateur. Alors, encore une fois, c'est au mois de mars que les décisions définitives qui seront prises. Mais il y a un consensus complet. Je crois même d'ailleurs que Nicolas Sarkozy l'avait dit lui-même que le vote électronique ne peut pas exister puisqu'au fond, tout Français théoriquement qui se reconnaît dans des valeurs peut voter. Donc, ça voudrait dire que si on le faisait par vote électronique, on devrait générer des codes et des mots de passe pour tous les citoyens français en garantissant qu'ils les reçoivent bien eux. Il n'y a pas quelqu'un qui a échappé des codes de tous les voisins et voté 22 fois à la primaire. Donc, en clair, c'est pas possible. Donc, il y aura un vote physique sur le territoire national. Avant la primaire, cette année, il y a des élections départementales et ensuite régionales. Départementales, c'est très localisé, les alliances, mais pour les régionales, est-ce que vous pensez que la droite, UDI, UMP, doit partir unie ou est-ce que vous comprenez que l'UDI puisse dans certaines régions ou dans toutes les régions ou dans quelques régions en tous les cas, vouloir avoir une liste indépendante au premier tour en tous les cas ? Écoutez, ça, c'est la stratégie purement politique. On travaille vraiment bien avec l'UDI. Moi, je vais vous prendre le cas de l'Île-de-France. Nous, à l'UMP, les choses sont claires. D'abord, on veut une vraie alternance. Ça fait, je ne sais plus combien d'années, je crois, 17 ou 18 ans que Jean-Paul Huchon est à la tête de la région. Quand je vois les prix du pass Navigo qui ont explosé, quand je vois la manière dont on gère l'argent, quand je vois, voilà, c'est un système à bout de souffle qui ne s'intéresse plus aux gens et aux franciliens. La sécurité dans les transports, la mixité sociale, tout ça, c'est complètement qui sera notre chef de film. Après, l'UDI a annoncé qu'elle ferait des listes. J'ai vu des sondages. C'est plutôt pas mal, d'ailleurs, parce qu'en second tour, on fusionne. Vous savez, c'est ça le mécanisme et ça nous permet de ratisser large. Si la gauche, les verts, l'ensemble des partenaires sont eux tous rassemblés dès le premier tour, ça va poser question, bien sûr. Mais ça la pose. Vous savez, on se pose la même, l'UDI et l'UMP. Et on discute très largement au niveau francilien, Valérie Pécresse, avec l'ensemble des responsables de l'UDI. Tout ça, si la gauche spécule sur des divisions à terme entre l'UDI et l'UMP, notamment dans la région Île-de-France autour de Valérie Pécresse, je pense qu'elle a tort de le faire. Alain Barron, Radio Notre-Dame. Avant les tragiques événements de début janvier, on disait que la droite allait remporter une belle victoire encore aux départementales et aux régionales. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé est capable de sauver un peu la mise du PS ? Thierry Soler ? Moi, j'essaye aussi toujours de ne pas m'emballer. Je ne crois jamais que je ne joue pas les belles victoires et je ne m'apitoie pas de difficultés du moment. Je pense que la vie politique française, c'est complexe. Je sais qu'il y a un mécanisme très lourd qui est que toutes les majorités sont éconduites dans ce pays depuis 40 ans. On ne le voit pas suffisamment. Et que les présidents sont tous battus. Les deux seuls qui ont été réélus, c'est parce que c'était encore le septennat et il y avait eu des solutions. François Mitterrand et Jacques Chirac ont été réélus pour un second mandat parce qu'ils n'étaient pas vraiment au pouvoir. C'était le camp d'en face qui gérait le pays et qui était usé. En 2007, Nicolas St-Guy, c'est le même camp. Ce n'est pas le même homme. Il y avait eu une rupture formidable. Une rupture de génération. C'est vrai, c'est le seul exemple. Alors, à partir de là, sur les départementales, je crois que la gauche va avoir du mal à faire croire qu'elle a un bon bilan. Vous savez, encore jusqu'à il y a peu, on était quasiment à 1000 chômeurs par jour de plus dans le pays. La précarité a gagné partout. Partout. Les Français, ils le voient massivement ça. Et les collectivités locales, surtout à gauche, ont monté les impôts dans des proportions inouïes. Et les Français sont exaspérés de voir les gabegis qu'il y a dans certaines collectivités locales qui ne se concentrent pas sur leur mission fondamentale. La région, c'est quoi la région ? La région, ça gère les lycées, ça gère les transports, ça doit gérer la sécurité. Moi, j'attends, en Ile-de-France, et c'est ce qu'on fera avec Valérie Pécresse, qu'on assure la sécurité des lycéens à la sortie des lycées. J'attends qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance sur l'ensemble des lignes du réseau francilien de transport, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas encore le cas. Je n'attends pas qu'on dépense de l'argent matin, midi et soir dans des colloques, on subventionne des trucs gazeux qui ne sont pas prioritaires. L'argent public, il est plus précieux encore que l'argent privé, surtout en période de crise économique. Et à gauche comme à droite, il faut qu'on fasse preuve de sobriété et qu'on mette des priorités très claires. C'est ce qu'on va faire et je suis persuadé qu'on va avoir pour la droite française des très bons résultats sur les territoires. Regardez ce qui s'est passé au municipal. Moi, je prends l'exemple de Limoges, toujours. Limoges, 102 ans à gauche. Il a masculé. Et le maire, M. Roger-Émile Lamberti, UMP de Limoges, il a été élu sur le fait que les gens n'en pouvaient plus de voir les gabegies à la mairie de Limoges matin, midi et soir. Romain Mazenot, RCF. L'UMP a une dette très importante, 74 millions d'euros, s'il me semble. Donc, quelles mesures prenez-vous pour remettre de l'ordre dans les finances ? Moi, je ne me dis pas de ça. Je ne suis pas, moi, membre de l'équipe de l'UMB. Ça vous intéresse aussi. Je vous ai mis un autre dossier difficile, mais pas celui-ci. Voilà. C'est ça. Ça vous intéresse aussi. Bon, il faut mettre pareil. Ce qui est valable dans les collectivités locales, ça doit être valable dans les partis. Parce que les partis politiques, ça vit de l'argent public aussi. Là, la pente est difficile à remonter. Oui, voilà. Mais moi, quand on est élu, on ne gagne pas de l'argent dans le parti. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui ont été élus salariés. Vous voyez, mais ce train de vie dans les partis politiques, tout ça, c'est fini. Et donc, je crois que Nicolas Sarkozy, c'est les mesures qu'il a prises. Il y a un plan drastique d'économie. On doit être économe des deniers. Partout. Ce n'est plus l'époque de jouer autrement. Deuxièmement, si on gère bien et qu'on gagne les élections le moment venu législative, on redressera la pente financière. C'est une nécessité. Je pense aussi, enfin, qu'il faut faire la transparence. Moi, j'ai très mal vécu l'affaire Bimalion. Il y a tous ces sentiments qu'il y a des gens qui étaient là pour se servir plutôt que se servir. On ne s'engage pas dans la vie politique pour autre chose que pour les services de l'intérêt général. Si on veut faire gagner sa vie, c'est très respectable. On fait autre chose. Laurent de Boissier, une dernière question. Un mot qui a la mode à l'UMP, vous l'avez employé tout à l'heure en suivant de la primaire, c'est république, républicain. Est-ce qu'il faut faire des fonds républicains ? Ça risque de se poser très vite à une élection partielle dans le doux, mais également au départemental. Lorsque le parti de gouvernement, UMP, UDI d'un côté, ou PS de l'autre, est en troisième position, est-ce qu'il faut se désister en faveur de l'autre lorsque le FN est en situation de l'emporter ? – Vous n'avez pas encore parlé du Front National. – Non, moi je ne le pense pas. D'abord, je pense qu'on est au XXIe siècle et que l'électeur n'est pas un enfant. L'électeur, il vote pour qui il a envie. Que le Front National est un parti qui est dans le champ républicain. C'est un parti autorisé, qui est représenté à l'Assemblée nationale, qui gère maintenant des villes. Moi, je combats les valeurs. Je pense qu'opposer les gens les uns avec les autres, ce n'est pas la solution. – Chez vous, à Boulogne, c'est important le Front National ? – Non, très faible, très faible. Voilà, c'est ce que je pense. Deuxièmement… – Pas de Front républicain, c'est-à-dire qu'on maintient un candidat s'il est de troisième position ? Et si les électeurs vous envoyent au second tour, pourquoi voulez-vous ne pas l'être ? Ça veut dire que vous voulez favoriser l'élection d'un socialiste, je ne sais où ? Non, moi je ne favoriserai pas l'élection d'un socialiste quelque part. Si je suis en capacité de me maintenir, les électeurs m'envoyent au second tour, je m'y maintiens. – PS, FN, vous mettez un signe égal entre le PS et le FN. – Moi, je récuse même l'idée de consigne de vote. Les gens qui votent pour vous au premier tour ne vous appartiennent pas. Si vous n'êtes pas en capacité d'être au second, les gens font ce qu'ils veulent. Je ne comprends pas même cette idée de consigne de vote. C'est vraiment une forme d'infantilisation de l'électeur qui sait très bien ce qu'il a à faire. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire que je préfère le Parti socialiste ou le Front National. J'ai un problème fondamental avec le Front National et je connais d'où il vient et je connais son histoire et je connais aussi chez une partie de ses responsables, une culture qui me... Le mot déplaire n'est pas le mot. Je sais aussi le décalage culturel complet que j'ai avec les socialistes qui considèrent encore que le travail allienne et qu'il faut en permanence rajouter de la règle sur la règle pour vraiment qu'il n'y ait plus que des chômeurs dans le pays. Moi, ce que je crois, c'est que c'est le chômage qui allienne la vie d'un homme ou d'une femme et que dans la société dans laquelle on vit, le code du travail, ça doit être quelque chose qui doit être un facteur d'embauche et pas de chômage. Le code du travail, c'est une barrière à l'emploi en France. Il fait 1m40 de haut et donc avec un code du travail pareil, regardez le nombre de PME où vous n'avez que 50 salariés parce qu'au-dessus, vous avez les effets de seuil, vous avez plein de nouvelles règles, les gens n'embauchent pas. – Vous parlez presque comme Emmanuel Macron, Thierry Solaire. – Oui, moi, j'aime bien les mots d'Emmanuel Macron. Moi, j'aimais bien, d'ailleurs, le discours de Manuel Valls. Moi, je me rappelle du discours de politique générale de Manuel Valls. J'aime bien, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la politique, c'est les paroles, mais c'est des actes. – Vous êtes abstenu alors parce que vous l'avez bien aimé ses discours. – Non, monsieur. – Bon, il n'y a pas de… Non, non, la confiance au gouvernement. Ah non, j'avais voté contre, je n'ai pas confiance. – Vous l'avez voté contre, c'est bien. – Ah non, je n'avais pas confiance, oui, c'est ça. – Vous appréciez les mots, mais je n'avais pas confiance. – Non, je vous jure, je n'ai pas voté la confiance parce que je n'avais pas confiance. Et d'ailleurs, pour l'instant, rien ne me dit que j'ai eu tort de ne pas avoir confiance parce qu'il n'y a rien. Je vous le dis, la loi Macron, ce n'est pas un millième des mesures à faire et le gouvernement, il se gosse souvent de mots qui sont très bien. Je ne vous parle pas de l'époque récente sur les sujets républicains, je parle de l'efficacité, j'aime les entreprises, my government is pro-business. Bon, enfin, pardon, tous ceux qui connaissent comment ça fonctionne. – Vous attendez les actes. – Oui, je ne les ai pas du tout vus venir. – Très bien. Nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Nous avons encore beaucoup de sujets à aborder avec Thierry Solaire, notre invité. Thierry Solaire, de l'élection primaire à l'UMP. Merci à vous, vous restez avec nous. A tout de suite. – Générique – Retour dans le studio de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité est Thierry Solaire, député UMP des Hauts-de-Seine, responsable de l'organisation de la primaire à l'UMP qui aura lieu peut-être en 2016. Il est interrogé par Laurent de Boissieux pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question de cette dernière partie de Face aux Chrétiens. – Je voulais aborder un instant la question de l'islamisme en France et du djihadisme. Est-ce que la campagne, les campagnes chocs d'informations pour prévenir l'embrigadement djihadiste, notamment sur Internet, est-ce que ça peut fonctionner ? Est-ce que c'est la meilleure stratégie à adopter ? – Thierry Solaire. – Bon, c'est difficile pour moi d'abord parce que je n'ai pas encore vu la vidéo en question. On m'en a parlé. Bon, je ne veux pas polémiquer avec le gouvernement sur le sujet parce que ce n'est pas sujet à polémique. Est-ce que c'est l'alpha et l'oméga qu'une institution fasse une vidéo qui circulera sur les réseaux sociaux en y espérant avoir un… – Éco. – Je ne suis pas sûr que ce soit l'alpha et l'oméga de tout, mais je ne veux pas critiquer cette décision du gouvernement. Moi, je suis solidaire de ce que font les services de l'État et des initiatives qu'ils prennent de cette nature. – Alain Baron. – Oui, le plan qu'a annoncé Emmanuel Valls est-il à la hauteur de l'enjeu quand même puisqu'on a annoncé un certain nombre de millions, mais bon… – Thierry Solaire. – En termes de moyens. – Bon, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que l'action publique, elle ne peut pas tout faire en France. Si on veut tout faire, on n'a pas de résultat nulle part. Et je pense que l'État, il est présent dans plein d'endroits où les Français n'ont pas besoin de lui et il est absent ou insuffisamment présent là où on a besoin de lui. On nous dit, tout le monde le conçoit, qui a une priorité importante, la lutte antiterroriste, la sécurité publique. On nous annonce un chiffre de 450 millions d'euros sur trois ans. Ça fait 150 millions d'euros par an. Moi, je vois, je vous laisse vous-même juger, les téléspectateurs, qu'en pas dix jours, on a appris que la France était condamnée à un milliard d'euros d'amende pour une histoire de subvention à des agriculteurs corse. Un milliard… – De remboursement, oui. – De remboursement. L'État va devoir payer un milliard. – En trois ans, oui. – En trois ans. Et que, pour un deuxième exemple, juste avant Noël, l'État a trouvé un accord avec EcoMove à cause de l'abandon d'EcoTax. On va indemniser à plus de 800 millions d'euros une société privée parce que les gouvernants ont changé d'avis sur une histoire de taxes pour les poids lourds. 1,8 milliard, vous voyez, par ces deux mesures. 150 millions sur l'année 2015. Bon, voilà. Qu'on fasse notre job, qu'on arrête de s'occuper de tout, qu'on laisse la création de valeur en France, c'est pas l'État qui la crée. Moi, quand j'entends mes collègues, parfois, à gauche ou à droite, qui disent « Nous, on crée de l'emploi dans ma région, dans ma ville », mais c'est pas nous qui créons de l'emploi. L'État, c'est la contrainte. L'État, il lève l'impôt. Il lève l'impôt pour redistribuer. C'est normal. On a besoin de redistribuer. Une société développée, c'est une société qui ne laisse pas au bord de la route X% de la société qui vit dans la difficulté, qui lui assure des soins même si elle n'a pas d'argent. On est tous attachés à ça. – Ça, il faut le maintenir. – Bien sûr. Qui donne une éducation à tous ceux, même si vos parents n'ont pas d'argent, vous aurez accès à l'éducation. C'est ça, la redistribution. Mais ce n'est pas d'être dans le champ de la vie économique pour brider la création de valeur. Parce que sinon, on en arrive là où on en est. L'État est partout. Sur ses missions essentielles, il n'est pas assez présent, il n'est pas efficace. Et il ennuie les Français sur le reste et il empêche la création de valeur. Bon, voilà. Alors, sur la sécurité publique, sur la politique pénale, enfin, écoutez, vous avez vu avant les fêtes de fin d'année ce qui se passe à la maison d'arrêt des Beaumettes avec la page Facebook où on voit les gens qui sont incarcérés dans cette maison d'arrêt avec des billets de 500 euros à la main, en train de fumer, des téléphones portables dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en vrai, l'État n'a pas les moyens d'assurer un fonctionnement normal à l'intérieur de la prison et donc il se contonne à mettre des barbelés et à veiller à ce que les gens restent bien à l'intérieur. C'est ça la vérité de la vie pénitentiaire française. Bon, ben écoutez... – Donc il faut dépenser de l'argent en prison ? – Mais bien sûr. – Voilà. – Mais il faut le dire. – Il faut choisir de le faire. – Mais il faut choisir de le faire. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre des gens en prison et simplement mettre des barbelés autour et laisser faire n'importe quoi au milieu ou se développer le terreau de l'islam radical ou que ce soit à l'école du crime pour ceux qui ont déjà fait des choses graves. – Cela, il faut les isoler en prison dans des quartiers particuliers. – Moi, je ne suis pas favorable à Guantanamo à la française. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas, bien sûr, mettre un jeune qui vient de se faire incarcérer pour des vols, voilà, en contact avec quelqu'un qui lui-même est un criminel et qui est un radical et qui va vouloir l'entraîner dans une autre cause. Bien sûr qu'il faut isoler les foyers d'islam radical dans la prison française. Mais vous savez, quand vous l'avez dit, ça, et que vous... Moi, je vais... En tant que député, on est contrôleur des lieux de privation de liberté. Moi, je suis allé dans beaucoup de prisons sans prévenir à l'avant le directeur. Non, ça ne sert à rien. Pour vous rendre compte comment ça marche, croyez-moi, il y a du boulot. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que l'État y mette le paquet. Si c'est pour nous annoncer un plan banlieue, un plan prison à 100 millions d'euros par an pendant 4 ans, « Oh, c'est du vernis, tout ça. » Si vous voulez régler les problèmes, il faut investir massivement. Comme on n'a pas de l'argent public et qu'on en a de moins en moins, il va falloir que l'État se désengage pour mettre des priorités en œuvre. C'est ça, moi, que j'attends que la droite fasse en 2017 en le disant clairement. Et pas en opposant les Français en fonction de savoir s'ils sont riches ou pauvres, en disant « Tiens, de toute façon, on va baisser pour les pauvres, vous allez voir, vous serez vraiment pauvres parce qu'il n'y aura plus d'argent pour vous. » C'est pas vrai. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce système où on s'occupe de tout. Les gens qui sont vraiment pauvres, on ne s'en occupe pas suffisamment. On le sait tous. Vous avez un accident de la vie lourd, vous êtes une femme seule, votre mari, vous êtes une mère de famille, votre mari vient de mourir subitement, vous vous retrouvez seul avec vos trois enfants. Est-ce qu'on l'aide suffisamment, cette maman et ses trois enfants en question ? – C'est le travail de l'État. – Mais il faut la redistribution qu'à un moment donné, quand il y a un grand accident de la vie, on donne vraiment la main. C'est ça le rôle aussi de l'État. Et il ne le fait pas suffisamment parce qu'il n'en a pas les moyens, parce qu'il se disperse partout. – Laurent de Boissieu, Lacroix. – On a vu, je l'ai dit tout à l'heure, un sursaut d'une internationale, mais il y a aussi une France qui a dit « Je ne suis pas Charlie ». Cette France-là est notamment influencée par l'islamisme. Qu'est-ce que faut-il faire ? Certains disent que la laïcité française est dépassée, il faut une laïcité positive pour reprendre ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy. D'autres disent au contraire que c'est parce que la loi 2005 n'a pas été appliquée de façon assez ferme, que l'État républicain et laïc n'a pas été assez ferme. Quelle est votre position ? – La laïcité, Thierry Soler. – Bon, c'est un immense sujet. Pour vous donner le fond de ma pensée sur le sujet, d'abord, la France, ce n'est pas un pays comme les autres. La France, ça a été une des plus grandes puissances coloniales au monde. Les gens souvent me disent « Ah là là, mais c'est incroyable, pardon pour parler librement, il y a trop d'arabes en France ». – C'est notre histoire. – Je dis « Mais madame, l'Algérie, c'était la France avant, donc il y en avait plus ». C'est notre histoire. Il y a eu la mondialisation. Le continent africain est passé de 250 millions d'habitants en 1950 à 1,3 milliard aujourd'hui et il y aura plus de 2 milliards de personnes sur le continent africain en 2050. En un siècle multiplié par 10. Vous vous rendez compte ? Bon, c'est ça qu'on a vécu. On a été beaucoup faire venir aussi issus d'Algérie, issus du Maghreb, issus d'Afrique, des travailleurs. Parce que ça pose le sujet de l'éducation en France aussi. Toutes les missions de la société française, il faut leur penser. – Repenser la récité. – Actuellement, 90% d'une classe d'âge au bac et tout le monde à la fac. Mais la vérité, c'est qu'on a besoin de tous les métiers et que si personne ne veut faire les métiers qui sont les moins valorisants, entre guillemets, parce qu'on ne les a pas valorisés, il ne faut pas qu'on s'étonne qu'on vienne chercher une manœuvre étrangère. – Alors, sur la laïcité, il faut repenser. – C'est pareil, on peut se gausser de mots et ne pas voir l'application. Moi, ce que je sais… – Mais ce serait concrète. L'information, construction des mosquées, qu'est-ce que l'État a fait ? – Elle a été dévoyée. Elle a été dévoyée parce que la séparation des églises et de l'État et le fait que l'État ne finance pas les lieux de culte, on sait tous que souvent les collectivités locales s'arrangent de la loi de 1905. Et ce n'est pas bien de ne pas avoir une règle claire. Moi, je dis juste, le système républicain en France, c'est quoi ? C'est que, pardon d'utiliser un mot fort, c'est que les religions se soumettent à la République. La religion catholique, ça a été le cas. Ça ne s'est pas passé dans l'histoire de France dans une facilité biblique, j'allais dire. Ça s'est passé brutalement. Il y a une soumission. On est chrétien, on est catholique, on est français, on se soumet à l'État. La Bible, le Nouveau Testament ne sont pas en contradiction avec la Constitution française et les lois votées à l'Assemblée nationale. Avec les Juifs en France, comment ça s'est passé ? Sous Bonaparte, la création du consistoire, c'est la même chose. Napoléon a imposé la création d'un consistoire, la communauté juive était représentée, et vous avez dans la religion juive une prière à la République française. Il y a une soumission. Les Juifs sont partout sur la planète invités à respecter les lois de l'État sans se mettre en contradiction. Il faut qu'en France, l'islam se soumette aux lois de la République et qu'on en voit dans la formation des imams, dans la manière dont ça se passe dans les mosquées, ce schéma, qu'être musulman, être croyant, ce n'est pas contradictoire, ça doit intervenir après le respect des lois de l'État. – Concrètement, il faut signer une charte aux organisations musulmanes. – Est-ce que vous avez des interlocuteurs ? – Je vais vous dire comment ça marche. En vrai, pourquoi il y a besoin de faire ça ? Parce qu'ils ne le comprennent pas. Moi, j'ai vu, pendant la dernière campagne que j'ai faite, encore à Boulogne-Billoncourt, un garçon très sympathique, intégré, qui travaillait, qui est musulman, qui m'a demandé si, à la mairie, on allait faire des emprunts. Alors, je lui ai dit, mais on va faire des emprunts, il y a des bons et des mauvais emprunts. Si c'est pour créer des emprunts et de la dette que les gens remboursent pour n'importe quoi, ça ne sert à rien. Mais quand on crée une piscine qui va durer 100 ans, ce n'est pas aberrant de faire un emprunt, que ce ne soit pas uniquement la population à un tenté qui la paye, mais qu'on la lisse sur une vingtaine d'années. Parce que tout le monde va en profiter de cette piscine. Et il me dit, je me rappelle très bien, il me dit, mais dans le Coran, on n'a pas le droit d'emprunter. Donc, si vous ne prenez pas l'engagement ou vous ne ferez pas d'emprunt, je ne voterai pas pour vous. – Ça, c'est un point d'achat. – Je dis, monsieur, je ferai des emprunts parce qu'ici, c'est les lois de la République. Voilà. – D'accord. – C'est ça, le sujet qu'il faut aussi envoyer. Il faut de la fermeté. Mais il faut aussi, je veux le dire, un espoir. Et c'est la vérité de dire qu'il y a un déterminisme social en France pour les gamins souvent issus de l'immigration, qui sont souvent musulmans, qui concentrent la pauvreté. Je le sais très bien, ce ne sont pas les seuls qui concentrent la pauvreté. Et qu'en France, on a beaucoup de Français partout sur le territoire national, dans des zones souvent très reculées, qui vivent dans une immense pauvreté. Et ceux-là, on ne les entend jamais. Ils ne font jamais d'histoire, ils ne brouillent pas de voiture et ils ne font jamais l'actualité. Mais par contre, il faut avoir conscience de ça. Et donc, vous voyez, le chemin, il est ténu. Il faut réaffirmer des règles, il faut se donner les moyens de les faire appliquer parce que ça ne servira à rien de faire des grands mots à la télévision si on ne se donne pas les moyens de faire appliquer ce qu'on raconte. Et il faut aussi donner un espoir parce que le bâton, ça ne marche pas s'il n'y a pas d'espoir. Alain Barron, Radio Notre-Dame. Oui, un mot d'international, si vous voulez bien. Il y a quelques jours, la Grèce s'est dotée d'un nouveau gouvernement de la gauche radicale. Au fond du problème, c'est le paiement de la dette grecque. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que la France doit payer pour les Grecs ? Alors, un, d'abord, il y a une souffrance sociale très lourde en Grèce. C'est une évidence. Et c'est une réalité. Ne pas la voir en ne parlant que de chiffres sans ne se rendre compte de la souffrance des hommes serait irresponsable et non lucide. Je le sais. Il y a une profonde pauvreté dans la classe moyenne et dans la classe inférieure grecque qui s'est mise en œuvre et que cette détresse sociale-là, elle arrive aux conséquences politiques qu'on vient de voir en Grèce. Deux, pourquoi on en arrive là ? On en arrive là, pardon, je ne vais pas être long, parce qu'en 2000, les Grecs ont fait une pression fabuleuse, politique, pour intégrer l'euro. Ils étaient un des partenaires historiques de l'Union européenne. Ça fait partie des premiers entrants dans l'Union européenne, la Grèce. Ils ont fait une pression fabuleuse en 2000 pour rentrer à l'intérieur. Ils l'ont eu. Ils ont été qualifiés à l'euro. La conséquence pour eux, ça a été quoi ? Ils se sont retrouvés monétairement parlant, en parlant d'une technique, comme les Allemands. On leur prêtait aussi facilement que les Allemands parce que c'était la même monnaie. Ils en ont donc prêté avec des taux d'intérêt incroyablement bas beaucoup, beaucoup d'argent. Les institutions européennes ont failli parce que pendant cette période, elles ont elles-mêmes investi les institutions européennes massivement. Si vous voyez la liste des fonds structurels européens qui ont permis des investissements en Grèce, c'est immense. – On n'aurait pas dû. – Je ne dis pas qu'on n'aurait pas dû, mais on n'aurait pas dû en leur laissant ne pas faire des efforts de rationalisation de leur gestion. Qu'est-ce qui se passe en Grèce concrètement ? On ne lève pas l'impôt. Les classes les plus supérieures, pardon de le dire franchement, ne payent pas. L'Église orthodoxe, les armateurs, vous croyez qu'eux ils sont touchés par la crise ? Rien de tout ça. Tout va bien. C'est le peuple de base qui souffre à fond. Alors maintenant, pour parler que de la France, c'est 50 milliards à peu près, à travers deux mécanismes très techniques, de dettes grecques qui sont portées par le Conseil français. – Alors qui va payer ? – Est-ce que c'est les Grecs et Français qui vont payer ça ? Jamais. On s'y opposera toujours. Et donc, c'est sûrement pas ça à la porte de sortie. Si on le faisait, en plus, ça serait irresponsable parce que ça nous ferait rentrer dans un engrenage. Parce qu'à ce moment-là, l'Espagne demanderait la même chose. Parce que si vous croyez qu'en Espagne, les gens vivent tous dans l'opulence, ce n'est pas vrai non plus. Et puis après, ça se terminera, si vous allez au bout de raisonnement, c'est les Français qui ont demandé aux Allemands de faire la même chose. Vous voyez ? Et les Allemands, ils se retournent contre qui ? Donc, soit, ça, c'est certain qu'on ne le fera pas. Alors après, que les institutions européennes, les chefs d'État discutent avec les Grecs d'un engagement en échange d'une politique ultra-contrôlée de réformes structurelles très profondes… – Il a été élu contre ça, Syriza, Cypras. – Et François Hollande, il a été élu en disant qu'il irait à Berlin le lendemain matin voir Malin Merkel qui ne respecterait pas les engagements, qui serait à relanger. – François Hollande, où il venait et ses idées depuis toujours. – Non, on ne le verra, ça trouve, Cypras va mettre la dernière question d'Alain Baron, RCF. – De Romain Mazenot. – Pardon, pardonnez-moi, Romain Mazenot. – Oui, les Européens sont très divisés sur l'attitude à adopter à l'égard de la Russie par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'il faut, comme le suggère François Fillon, se rapprocher de la Russie pour travailler, notamment pour faire pression sur la régime de Bachar el-Assad, notamment, est-ce qu'il est dans l'intérêt de la France de se rapprocher de la Russie ? – Merci de poser la question comme vous la posez, parce que c'est comme ça que moi, je la vois. Quel est l'intérêt de la France dans cette affaire ? Je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on cherche les gentils et les méchants dans cette affaire ? Non. Maintenant, je constate jusqu'aujourd'hui, on est dans une situation où les drapeaux français sont brûlés partout dans le monde arabe et où on ne parle pas aux Russes, on ne parle pas aux Iraniens. Bon, écoutez, on n'a qu'à continuer comme ça, après on ne parle plus aux Chinois, puis vous voyez, tout ça va s'améliorer. Moi, je vous dis, on ne peut pas, la priorité absolue, c'est dans le monde arabe d'avoir une vision claire, de décapiter cette, pour le coup, pardon du mot qui n'est pas beau, cet État islamique qui ravage absolument tout et de participer, retrouver une stabilité là-bas. Ce ne sera pas merveilleux. Ayons une vision stratégique. Le faire sans discuter avec les Russes, et puis alors, j'ai très mal vécu l'affaire des frégates. Si en plus, on en est à remettre en cause les contrats qu'on a passés avec eux de cette nature, si vous saviez, la nature de tous les contrats, écoutez, mais on a des contrats dans tous les sens avec les Russes, sur un plan énergétique, sur un plan agricole, Il faut continuer à échanger, à travailler. Mais bien sûr, personne ne peut faire ça autrement. Il faut rediscuter avec M. Poutine que la France, qui a toujours été une voie différente au niveau international, prenne cette initiative, que le président de la République aille à Moscou, que le président de la République aille à Téhéran et qu'on renoue des liens diplomatiques avec ces deux pays-là. C'est une urgence qui me paraît absolue. Donc je suis tout à fait d'accord avec François Fillon sur ce point. Très bien, ce sera votre dernier mot. Merci à vous, Thierry Solaire. Nous avons pu aborder avec vous un grand nombre de sujets. Je rappelle que vous êtes député UMP de Boulogne-Biancourt et responsable de l'organisation de la primaire. À l'UMP, notre invitée la semaine prochaine sera Delphine Bateau, députée socialiste des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l'Écologie. Merci à vous tous de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver, évidemment, retrouver l'intégralité de cette émission sur les sites respectifs des partenaires KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. À la semaine prochaine. Merci à vous tous. Sous-titrage MFP.